on est chakaponk vous êtes sur le mensuel fuck it off on est chakaponk on est chakaponk et vous êtes sur le mensuel et vous êtes sur le mensuel Ouais, je crois que nous, on avait déjà entre Père Lille du Binem, c'est une rencontre entre les professionnels et les artistes, effectivement. Donc nous, on est des artistes, mais en tout cas, on est quand même bien contents d'être là. On a joué à Cannes, on n'a pas souvent joué à Cannes, c'était arrivé une fois il y a quelques années, et surtout j'ai appris que c'était ouvert au public également, donc c'est ça, c'est une première, donc c'est une première pour chacun, c'est une première pour le public, et en tout cas, on est sûr que ça va être cool à partir du moment où il n'y a pas que des professionnels dans la salle. En fait, au départ, Fra avait eu une idée comme ça, qui était Chaka Punk, et il y a dit, c'est con que ce groupe existe, parce que ça sonne super bien, et il nous a convaincus que ce groupe existait, enfin, moi je dis, c'est vrai que ça ne me dit rien, mais c'est vrai que ça sonne existant. vraiment, et j'en ai marre que tu te fous de moi, ça suffit, il se fout toujours de ma gueule, c'est incroyable, c'est même pas que je me moque, et ça c'est continuellement. Et donc, en fait, un jour, mais tu m'as perturbé, j'arrivais à continuer. C'est une première, tu ne m'as jamais tapé avant, c'est la journée des premières. J'étais certain que ce groupe existait. Et du coup, je leur faisais croire, j'étais dit, il est mortel ce nom de groupe Chaka Punk, et ils me disaient, mais je ne connais pas, mais si, c'est un groupe qui marche pas mal, mais qui n'est pas très connu en même temps, enfin, bref, il fait chier. Et pendant des mois, on a fait des listes de noms pour trouver un nom, et un jour, on est quand même allé voir ce que faisait Chaka Punk sur Internet, et on a vu qu'il n'existait pas. Ça n'existait pas du tout. Donc, je me suis rué dessus, et il s'est avéré après que ça collait bien, déjà parce que j'ai... Ouais, ça collait bien à notre mélange un peu d'images très... Beaucoup d'images, donc on avait des trucs très zen, et des trucs très violents en même temps. C'est ça le concept au départ du groupe. Du coup, on avait le Chaka pour le côté un peu... un peu tout ce qui est bouddhisme et tout ça, et le punk pour le côté punk. Et ça marchait bien. En fait, en gros, on a perdu 3 mois. Pour rien. Pour rien. Mais on l'a. Maintenant, c'est nous. Alors, si tu veux prendre ce nom, sache que ça existe maintenant. Attention, prends garde à toi. Je pense que le côté punk, c'est ce qu'on retrouve plus d'ailleurs sur scène que sur les albums. C'est plutôt le côté un peu... Un peu très énergique quoi. Le côté un peu... Enfin, on est un peu... Moi, pas anarchiste sur scène, mais c'est n'importe quoi quoi. Ça n'a aucun sens. Donc c'est peut-être ça, le côté énergique et dans tous les sens, je pense. Ok. Ma gueule, c'est ça ? Non ! Mais pourquoi tu dis ça ? C'est pas grave. Je ne suis qu'une femme. C'est sa victime. J'aime bien. C'est les odeurs dans le bus, elles sont assez punk. On a quand même un singe avec une crête rouge. Alors, si ça, c'est pas punk. Je ne sais pas ce qu'il nous faut. Enfin... Arrête, ça. Ça énerve, ça. Un backroom, c'est ça ? Oui, c'était moi qui est la gérante, je crois, de ce backroom. Tu étais mon premier client ? Ah oui, il aimait beaucoup ça. Sacrée-toi. J'ai rencontré Yone dans les toilettes, un backroom. Et Sam qui tenait le backroom. On était une bande de potes, en fait. On traînait tous au même endroit. Puis on s'est mis à faire de la musique et de l'image. Beaucoup d'images, surtout. Et on voulait faire un concept autour d'un personnage virtuel qui chanterait des morceaux sur de la musique punk. Et voilà, c'était au départ un collectif d'artistes. En fait, au départ, il devait y avoir zéro d'entre nous sur scène. Enfin, on devait être dans l'ombre un peu. Et puis il devait y avoir ce personnage. Puis finalement, on s'est rendu compte que comme les ordis, ça plante. Les projecteurs, ça déconne. Il va quand même qu'on soit un peu présents. C'est quand même comme ça que lui est monté sur scène. C'est-à-dire que la première fois, c'est vraiment une panne d'électricité. Il est obligé d'y aller, quoi. Et on est rigaudant ! On l'a piqué à un mec qui l'avait créé. C'était un pirate. Un hacker. Un hacker qui piratait les campagnes de pub sur internet avec un petit singe qui s'appelait Goz. Qui était un petit gif animé à l'époque. Et il s'amusait à court-circuiter des messages, des gros groupes industriels pour mettre des petits messages rigolos pour faire chier. Et nous, on a trouvé que c'était rigolo comme concept et que son personnage était bien et qu'il allait parfaitement correspondre au personnage qu'on voulait. Donc on a engagé son singe. On en a fait un chanteur. On l'a engagé, on l'a modélisé en 3D. On lui a mis des plumes, des peintures de guerre et tout ça. Et il manquait un seul truc, c'était un pied de micro. Donc on a engagé Sam pour faire pied de micro. Voilà, et j'adore ça. Alors là, c'est l'anarchie totale. Un peu comme maintenant, tu vois. Tu vois mes cheveux, c'est pareil. Non mais c'est vrai qu'à la base, on fait pas que de la musique ensemble. On fait beaucoup d'images, de vidéos, des sites internet. Et donc on s'y colle un peu tous, un peu tout le temps. Il n'y a pas de période. Certains vont en studio pendant deux mois, sont sur scène pendant un an, puis font une boucle comme ça. Et nous, c'est un peu tout, tout le temps. Hein ? Un sur deux moins qu'un chien. Éliminer les flèches et les indiens. Le bluff qui s'y est au visage blême. T'aime le blabla, le blabla t'aime. Un paysage désolé qui circule dans nos veines. Oh chérie, tu charries. Plus d'oxygène. Et tu continues le... On lui a proposé comme ça de nous rejoindre sur un morceau pour se lancer dans une carrière de musicien. éventuellement, c'est pas évident. Mais bon, il a du talent. Donc voilà, on aime bien aider les petits jeunes qui démarrent comme ça. Ça nous a fait plaisir en tout cas. Retrouvez-nous au festival Crazy Week... Euh... Week ou Weeks ? Week. Ok. Retrouvez-nous au festival Crazy Weeks... Fucking hell. Sorry. Retrouvez-nous au festival Crazy Weeks... à Nice. Cet été. Cet été. Chaque après. C'est ça ? C'est ça ?